Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de tricot qui va sortir un peu du cadre habituel. Je vous explique. En fait, j'ai un petit atelier dans ma maison, une petite pièce toute petite où est-ce que je range tous mes trucs de couture et de tricot. Puis, cette pièce-là est située dans le sous-sol. Et depuis deux semaines, mon mari et moi, on réorganise tout notre sous-sol pour venir optimiser notre rangement dans la maison. Puis aussi faire un tri des choses qu'on garde et qu'on ne garde pas. Puis, bien sûr, j'en suis venue à faire le tri dans mon atelier. Puis, en faisant tout ce ménage-là, j'ai retrouvé plusieurs projets non terminés dont j'avais complètement oublié l'existence. C'est fou à quel point le cerveau peut éliminer de notre mémoire des choses auxquelles on ne veut plus penser. C'est vraiment fou. Donc, j'ai tout sorti ça et on va regarder ensemble. Vous allez m'aider à choisir est-ce que je garde, est-ce que je détricote ou est-ce que je transforme. Donc, on commence ça tout de suite. Donc, la première chose sur laquelle je suis retombée, ça, en fait, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ce projet-là. Ça date de vraiment plusieurs années. C'était une petite couverture de reste que j'avais commencé. Ça, ça date de vraiment longtemps. Je vous dirais, ça date même d'avant les bas du fleuve. Je me souviens que quand j'enregistrais les bas du fleuve avec Audrey, qui est mon ancienne chaîne YouTube qui date d'il y a plusieurs années, avant d'avoir cette chaîne-ci, je voulais toujours l'apporter pour la montrer dans le podcast puis j'oubliais toujours de l'apporter lorsqu'on enregistrait. Mais voilà, tu sais, elle n'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de travail de fait. C'est toute la laine fingering, c'était toutes des restes. Puis, je me souviens que quand je l'avais commencé, en fait, le premier coré que j'ai fait, c'est celui-ci. Les premiers, c'était ceux-là. À chaque fois que je terminais un projet, je le mettais vraiment religieusement dans ma petite couverture à un point tel qu'à un moment donné, j'avais mis toutes les couleurs différentes de reste que j'avais parce que j'essayais de ne pas remettre toutes les mêmes couleurs, toutes à la même place. Ça fait qu'à un moment donné, je n'avais même plus de reste à mettre dedans. Ça fait que c'était vraiment mes tout débuts en tricot. Ça fait que je pense que, tu sais, c'est plein de couleurs. C'est vraiment ça le but, c'est quelque chose de très éclectique. Mais j'aime bien. Ça, c'est sûr, je la garde. Je ne sais pas quand je vais la finir, mais je pense que j'en ferai pas une couverture grandeur Lee Queen. Mais peut-être éventuellement pour une petite couverture de bébé pour offrir en cadeau, quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait bien faire. Puis, bien sûr, des restes, ce n'est pas ce qu'il manque chez moi. Donc, c'est sûr que j'ai de la haine pour terminer ça. C'est de la fingering, j'en ai plein dans mon stock. Donc, ça, je garde. Il y avait vraiment une époque, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est comme en 2017, 2016, 2017, là, que comme tout le monde commençait ce projet-là. Toutes les podcasts tricots, tout le monde tricotait des petites couvertes de restants comme ça, en petits carrés. Ça fait que ça date vraiment de cette époque-là, on en dirait que c'est dans une autre vie. Ensuite, j'ai retrouvé ça. C'était un genre de cale de l'avant où est-ce qu'à chaque journée avant les fêtes, on tricotait une petite section de jacquard. Puis, la chaussette était au complet en jacquard. J'avais fait ça, que je trouve magnifique. J'aime vraiment les couleurs que j'avais choisies, les motifs sont beaux. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Mais, j'avais décidé, parce que le talon, c'était comme un talon rancourci. Puis, moi, je n'aime pas vraiment les talons rancourcis. J'avais décidé de faire juste le haut avec du jacquard, puis le reste, le faire en jersey. Juste parce que je trouvais que c'était long, puis je me serais désintéressée du projet avant la fin. Mais, je ne l'avais jamais terminée. Puis, je ne l'avais complètement oubliée. Je ne me souviens plus du tout que j'avais ça. Puis, j'avais prévu de faire le reste avec ce rose-là. Mais, ça, c'était de la laine à chaussettes de chez Urso. Je ne me souviens plus comment s'appelait cette couleur-là, mais ça date d'il y a très longtemps. Je ne suis pas sûre qu'elle fait encore cette couleur-là. Puis, il m'en restait à peu près 50 grammes. C'était un reste d'un autre projet. Puis, j'avais prévu de faire tout le reste du pied de cette couleur-là. Sauf qu'il est arrivé un accident à ce petit reste de balle-là. Puis, je n'en ai plus. J'ai dû le jeter. Il était non récupérable. En fait, j'avais remercie quelque chose dessus. Bon, grosse histoire. Tout ça pour dire que je n'ai plus ce petit reste-là. Puis, je pourrais le terminer, mais avec une autre couleur. Mais, puis, je n'ai aucune idée c'était quoi les couleurs que j'ai étudiées pour ça. C'était tous des restes. Je ne sais même pas si je peux les retrouver. Je n'ai aucune idée. De toute façon, c'est sûr qu'il n'y en aura pas deux comme ça. Je pense soit juste ne jamais le terminer. Puis, bon, je ne sais pas. Ou peut-être que je pourrais juste reprendre une autre couleur qui va bien ensemble. Puis, terminer juste mon talon. Puis, le reste de mon pied. Et m'en servir plus comme décoration de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-tu quelque chose que je vais... Je pourrais peut-être l'accrocher dans mon atelier. Ou l'accrocher dans le sapin. Ou quelque chose comme ça. Parce que je trouve quand même ça ici très beau. Mais, on dirait que je n'ai plus tant envie de travailler sur ce projet-là. Ça ne me motive plus vraiment. Même si c'est très beau. En tout cas, peut-être que vous allez me donner la motivation de le terminer. Je ne suis pas très motivée pour l'instant. Mais en même temps, je n'ai pas envie de le jeter. J'aurais envie de le garder parce que je le trouve beau. Fait qu'en tout cas, si vous avez des meilleures idées, et faites-moi en peur. J'attends vos retours là-dessus pour cette petite chaussette de l'avant. Ensuite, dans le thème des chaussettes, il y en a une qui est plus récente ici. Mais, elle aussi, j'avais oublié ça. Ça, c'était l'année dernière. Ça ne fait pas longtemps. C'était ma chaussette courte pointe que j'avais faite pour le cal de l'avant de l'année passée. Des petites chaussettes festives. Qu'est-ce qu'était mon propre cal ? Que j'ai échoué mon propre cal ? Honte à moi. Honte à moi. Fait qu'en fait, c'était une deuxième version de mes chaussettes courte pointe de mon livre Champagne. Sauf que je les avais modifiées. J'avais fait un ourlet en dans le chat au lieu de faire un simple ourlet en jersey dans le haut. Je l'ai trop super belle. Ça, c'est sûr que je veux les terminer. Je ne sais pas quand. Mais j'aimerais ça les terminer un jour. Je n'aurai pas le temps de les terminer d'ici Noël. Mais peut-être l'année prochaine. Si je le prévois d'avance dans ma tête, je vais être prête psychologiquement à les terminer pour les fêtes. Mais tu sais, ce n'est pas vraiment des chaussettes de Noël. Je pense qu'on peut les porter à l'année. Mais ils ont quand même un petit quelque chose de festif et d'hivernal, je trouve. Fait que ça et tout, c'était des restaurants. Puis ça, c'était de la United Socks de Katia. Dans la couleur jaune-or. Fait que ça, je les garde. Je les garde. Je veux les terminer. Puis c'est clair que mes enfants, ils étaient dans ce sac à projet-là qui est un sac de Blueberry Fields. Puis c'est clair que mes enfants sont allés jouer dans ce sac-là à un moment donné dans ma vie. parce que regardez, il y a comme une espèce de motton de... Je n'ai aucune idée de c'est quoi ça. Ça, c'est sûr que ça vient de mes enfants qui sont allés jouer là-dedans quand je ne le savais pas. Fait que bon, ça, non, je ne détricoterai pas ça. Je n'ai jamais de la vie. Ce petit monceau-là va aller à la poubelle. Je suis désolée. Ensuite, j'ai retrouvé... Ça, je vous l'avais déjà montré dans le podcast. Ça date d'il y a quand même quelques années. J'ai un corps de chandail. C'était un chandail que je voulais faire tout en brioche. C'est tout de la brioche. C'était une collaboration avec Créar Laine. Puis finalement, il m'avait envoyé vraiment beaucoup de laine. Puis avec la même laine que j'ai tricotée, ce chandail-là, j'ai fini par faire mon cardigan perline dont le patron est sorti et tout. Fait que bon, j'ai respecté ma collaboration. C'est juste que ça, c'était mon idée initiale. Puis je ne sais pas, finalement, ça ne me tentait plus. Puis j'étais partie sur mon idée de cardigan perline que ça, j'étais vraiment contente plus que celui-ci. Fait que c'était ça. C'était un chandail qui se devait être tout en brioche, un peu épaule tombante, avec des grosses manches, tout en brioche. Puis il y avait un empiècement qui était un peu, pour rappeler mon chandail solstice, qui a ce même empiècement-là dans le haut. Puis j'avais joué une petite rayure un peu style prépi, dans le col. Je ne sais plus. Je ne suis plus certaine d'aimer vraiment ce style-là, comme j'aimais à l'époque. J'aime beaucoup l'idée de la brioche, mais on dirait que le haut comme tel me tente moins. Mais en même temps, j'ai tout un corps au complet de tricoté. Puis j'ai encore beaucoup de laine pour terminer le chandail. Je n'en ferai pas un chandail à manche longue, mais je me dis peut-être que je pourrais juste relever les mailles, faire des côtes et faire un genre de petit débardeur. Je ne sais pas. Ça serait-tu beau? Je vais-tu porter ça? C'est sûr que là, ça va être un débardeur un peu avec les épaules. Là, ce n'est pas bloqué. La mimique, ça soit bloqué. Les épaules sont un petit peu tombantes. Mais en même temps, c'est joli. On en voit beaucoup. C'est en cité débardeur avec les épaules un petit peu tombantes. C'est sûr que je n'écris pas le patron pour ça. Ça fait trop longtemps. Je n'ai pas envie. Ça serait juste pour ne plus l'avoir qui traîne puis peut-être essayer de lui donner une deuxième vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut la peine que je refasse des petites côtes ou pas? Ou que je ne mettrai jamais ça puis que je dois juste le garder en souvenir comme ça? Ou m'en faire un oreiller? Parce que c'est de la brioche. Puis c'est vraiment douillet. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, j'hésite vraiment beaucoup. On dirait que je ne sais pas quand que je vais mettre le temps pour faire ça. Je ne sais pas quand ça va me tenter. Peut-être qu'il faudrait que je l'essaie pour voir. Mais bon, bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on tombe dans les projets plus récents. J'ai ici... Ça aussi, là, les enfants ont joué dedans. Mais il va falloir que j'ai besoin de la laine. Il va falloir que je démêle tout ça. En plus, il y a du malheur. Grosse partie de plaisir à venir. Ça, en fait, c'est mon chandail, mon pull campagne que je trouve magnifique. Il est tout texturé avec les épaules tombantes. J'aime vraiment... C'est du point de panier. J'adore la couleur. C'est un beau versauge-là. Je crois que je vous l'avais déjà montré sur ma chaîne. Ici, j'avais tricoté ça au printemps. En fait, c'est le début du patron que j'ai écrit pour Fib Magazine. Puis, le chandail final a été tricoté dans la taille small pour que la mannequin, en fait, qui le portait dans le magazine, puisse... En fait, une dame qui travaille chez Purlaine, là, qui puisse le porter dans le magazine. Mais, moi, je porte du X-mall. Fait que je l'avais tricoté, en fait, à ma taille pour un peu pouvoir ensuite le grader dans d'autres tailles. Puis, le faire tricoter dans une taille plus grande. Fait que ça, c'était, en fait, mon début que j'avais fait. En fait, tout ce qui me reste à faire, c'est le corps en ligne droite, puis les manches en ligne droite. Fait que toute la partie plus complexe, là, d'augmentation et tout, les rangs raccourcis et tout, c'est terminé. Fait que c'est pas un tricot qui demande beaucoup d'attention pour ce qui reste. C'est un point que j'adore travailler. Ça, c'est sûr que je vais le terminer. Si ma mémoire est bonne, j'ai une exclusivité de 6 mois pour le magazine Fibre pour ce qui est de mon patron. Donc, je vais pouvoir le sortir individuellement sur Ravelry, fort probablement fin mars, début avril, si mes calculs sont bons. Donc, il faut absolument que je l'aie terminé pour ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'après les fêtes, je vais m'y mettre pour le terminer. Je veux vraiment porter ce chandail-là. Je le trouve, je l'aime vraiment beaucoup. Je veux vraiment l'avoir dans ma garde-robe. Donc, ça, il faut vraiment que je trouve le temps de terminer ce chandail-là. Et mon dernier projet en cours, là, je pense que je ne suis pas si pire que ça. Comme je vous le dis, je défais pas mal mes choses au fur et à mesure quand ça ne me plaît pas. Lui aussi, c'est sûr que je le termine. C'est mon petit chandail en lin. C'est le lin Antigone d'Erorum Natura. Il est de couleur lila, mais là, l'éclairage, je pense, ne lui rend pas vraiment justice. Ça, c'est sûr que je veux le terminer. Je veux écrire le patron. J'aimerais vraiment pouvoir sortir le patron pour le printemps. Donc, c'est sûr que ça, ça va être terminé. Mais là, présentement, ça ne me semble pas vraiment de tricoter du lin. Il fait froid. Je pense que probablement, mais que le mois de mars arrive, qu'on commence à penser plus au printemps, je sais que je vais retrouver le goût de travailler là-dessus. Et ça va me motiver à terminer, écrire le patron, le faire tester et tout et tout. Donc, ça, c'est un projet qui est juste reporté à un petit peu plus tard. Donc, voilà, c'est tout pour mes nombreux projets non terminés, perdus et garés dans le fond de ma maison. Maintenant, vous savez tous mes tabous. Si vous en avez beaucoup plus que moi, le sérieux, ne vous sentez pas mal. Puis, je pense qu'il faut apprendre à se déculpabiliser d'avoir des projets non terminés. C'est bien correct d'avoir des projets qui ne nous apportent plus le plaisir, mais qu'on n'a pas envie de défaire. Moi, je sais que j'ai tendance à les défaire rapidement. C'est probablement parce que je design, puis que quand on design, on défait beaucoup. Des fois, on défait plus qu'on tricote. C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment tendance à défaire rapidement quelque chose qui ne me plaît pas. Mais des fois, on a un attachement particulier qui fait qu'on a de la misère à défaire. Puis, c'est surtout tout le temps qu'on y a mis qu'on a de la misère à dire que tout ce temps-là est gâché d'une certaine façon. Mais bon, il faut arrêter de se culpabiliser avec des choses comme ça. Les tricots, c'est un passe-temps. C'est pour le plaisir. Donc, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est ne soyez pas trop durs avec vous. C'est normal d'avoir des choses qu'on ne termine pas. C'est normal d'avoir des choses qu'on n'est pas satisfait. Puis, c'est justement en montant des projets qu'on n'aime pas, qu'on apprend à connaître. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime porter, qu'est-ce qui nous fait plaisir à tricoter. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Bye bye!